La SMB, dont le gouvernement dit tout est complétaire, nous avons dit depuis le début de cette instance, avec la négligence qui frise la complicité des autorités de la police professionnelle. La SMB, alors que la SMB, nous avons la note de la dégénération, alors que la SMB paye pour 43 policiers, mais en réalité la SMB risqu'à faire récit. Je ne comprends rien. En fait, tout ce qu'ils sont tentés de dire ici, c'est facile de connaître en passant par les statuts, En passant par la SMB, la SMB est là. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, il ne faut pas préciser qui est le propriétaire de la SMB et de vous amener ici ? Tout cela, parce que quand même, on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et certain que c'est Mwanga Chufu qui est le patron de la SMB ? Mais je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est sa façon de dire. Notre client, l'honorable Mwanga Chufu, se trouve ici. Parce que, comme vous instruisez en flagrance, et comme le dit toujours votre cours dans ses propos, sage, elle dit, susceptible, fait susceptible, avec une rédondance, en nous ramenant sur l'erreur, maître, nous sommes en flagrance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore retenu la prévention. Ce sont les faits susceptibles. Maintenant, on lui pose la question. Donne les faits qui présument la responsabilité pénale de notre client. Voilà, je vous parle, un, de la SMB. Même la, je peux dire quoi ? La connotation, si je peux dire, c'est en français. SMB, Mwanga Chufu, Isidoua. Deux individualités juridiques distinctes. Révenons en droit. Je ne plaide pas, mais c'est l'instruction. Révenons en droit. Il est reproché aux deux réguliers, parce que ce sont deux qui sont dans la haute courbe, le fait d'avoir utilisé des éléments fictifs. Voilà pourquoi la préoccupation est grandée, la préoccupation de la haute courbe autour des effectifs. Quels sont les effectifs ? C'est une question, tantôt, la responsabilité de le Mwanga Chufu. Donc c'est que les actes posés par la SMB pourraient bien couler. D'abord, monsieur le président, vous devez savoir ce qu'est TASDEMI PEREIN NONPORTEST. Ce qu'est TASDEMI PEREIN NONPORTEST. Quand il y a des faits infractionnels, dans un groupe d'une société, ce sont les agents. La société agit par ses agents. La société, c'est une personne morale, mais c'est par ses agents qu'est l'agent. Et s'il y a des actes infractionnels, ce sont ces agents-là de la société, pénalement, qui n'en répondent pas à ce que TASDEMI PEREIN NONPORTEST. Monsieur le Premier Président, Roland Datoutou, ayant été entendu, il a dit qu'il était propriété de la SMB. Il n'a pas nié. Et il a même dit, il a donné l'historique. Nous allons trouver, nous étions en train de chercher, nous étions en train de chercher, nous allons trouver. Il a même donné l'historique, comment il a acquis cette société, depuis l'époque du M23. Non, plutôt, depuis l'époque du RCD. Il a dit, comment il a acquis cette société. En faveur du mouvement terroriste M23, je vous transmets ici, aux dispositions utiles, la liste additive des éléments concernés par cette société. Donc, en mars 2026, vous avez transmis une liste de huit personnes. Alors qu'avant cette défection-là, il y en a eu une autre, qui ne précise pas le nombre de policiers qui ont fait l'infection. Vous avez la liste en annexe, cette liste-là qui spécifie l'infection que j'ai lui envoyée. Il y a une liste en annexe. La liste est de huit policiers. Peut-être que pour déjà une défection, vous m'avez dit. Le commissaire provincial a parlé d'une guerre civile, qui serait déclenchée si on supprimait le détachement. Guerre civile entre les Tutsis et les Hutus. La République est curieuse de savoir. Dans la concession ou dans les sites miniers SMD, il y avait des Hutus et des Tutsis. Moi, on m'a pensé par les gens quand je voulais supprimer ce détachement. Ensuite, il faut comprendre que la société se trouve dans une agglomération où il y a des gens. Dans cette agglomération, il y a des gens de tous ceux, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. La société n'est pas isolée dans la brousse où il n'y a pas d'habitation non plus. La coopérance, c'est la coopérance qui gère les gens qui se trouvent dans la cité où il y a des gens. Dans une agglomération, il y a des gens. Et que ces gens, ce sont les exploitants artisanaux qui exploitent dans les périmètres de SMD. Il est en train de vous embarquer dans une fausse-té dans une chambre. Je ne peux pas bloquer les chiffres. Et si je me réfère à ma correspondance, vous verrez que les chiffres soient compliqués. J'ai cette correspondance, je suis en train de chercher. C'est faux que le général vient de dire ici que ce détachement, c'est une unité organique. C'est très faux. C'est un faux renseignement, monsieur le Président. Il faudrait que vous rappelez qu'il y a un faux renseignement, BFM, BFM, BFM. Nous allons les démontrer par des questions et des réponses qu'il va vous donner. Si le ministère public pensait que ces éléments n'étaient pas réglés, ils étaient dignes et dignes, entre guillemets, pourquoi n'avez-vous pas dit, pris le soin d'en arrêter même toi et de présenter devant votre esprit ? Qu'ils ne répondent pas, mais que ça reste dans votre esprit. Tous ces rapports tournés autour des éléments de la police qui viendraient du Rwanda, utilisés par la police habillée en tenue de la police congolaise. Ensuite, le Président Mouchamaliwa, il a été entendu, il a dit, c'est vrai qu'il y a fait des éléments rwandophones. C'est ainsi que, c'est pour les besoins de la cause, que les différents commissaires et commissaires qui nous fuient ici vont se dédire. Ils ne sont pas en courbe, ils vont se dédire. Mais c'est contre l'État congolais qu'ils sont en train de déterminer, malheureusement. Pour les tâches qui leur avaient été confiées, c'est contre l'État congolais. Il est de notoriété publique. Et c'était dégué par tout le monde. Parce qu'on a sorti un des documents que l'État congolais a signé, qu'on continue à sortir tous ces documents-là. Parce qu'ils verront qu'en son temps, suite à tout ce qui se disait pendant la réunion de sécurité, qu'ils déploraient la présence dans cette unité des éléments venant d'une même communauté, et c'est là qu'il a été fini par la loi, c'est du clientélisme, c'est été fini par la loi. On leur reprochait cela. On leur disait, est-ce que vous ne pouvez pas revoir la conclusion de cette unité ? Ils sont restés tassés. Maintenant, c'est pour les besoins de la cause qu'ils veulent se dédire. C'était connu pendant toutes les réunions de la télé, et c'est cela qui a motivé que le conseil spécial puisse diriger une enquête. C'est cela qui a motivé que les respecteurs de la police puissent diriger une enquête. Et Mouchama Mbib ne l'a pas dit au contraire. Il a dit que c'est vrai qu'il y avait des peuples de l'économie, j'en ai dit que le vifan m'a dit, parce qu'il a dit dans le TV, et Moufongil, 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 ça t'invite pas. Nous ne sommes pas là pour critiquer l'éthnie. Nous ne sommes pas là pour dire, le chef de l'État lui-même a dit, que ce sont nos frais. Ce sont nos frais. Mais on ne peut pas, dans une unité, ne le trouver que les baloubats, ou on ne peut pas, dans une unité, ne trouver que les bandales. C'est interdit par la loi, c'est du clientélisme. C'est ce que nous déplorons. Nous ne disons pas que c'est parce qu'ils sont... Non, ce que nous déplorons, c'est le fait que les autorités de la police ont toléré, ont laissé faire. Ils savent au fond de leur cœur que ce que nous disons est vrai, pour les besoins de la cause. Ils sont en détail dans les villes démocratiques du Congo. Ma mission TV, le miroir du mort. Monsieur le Président de la Haute-Cour Militaire, mon Général, la politique d'audience est rangée pour prendre son honneur, et nous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, Premier Sergent-Major, Bimba, Malenga, Passaoula. L'audience de la Haute-Cour Militaire, toujours est ouverte, à mon pied, à mon... À mon général, à mon... Deux ! Deux ! Deux ! Ici, Édouard, acte, le conseil principal, Moucha-Maliroua, Balik et Robert, ont suivi pour des faits susceptibles de par qu'il sache à un mouvement insurrectionnel, espionnage, des tensions illégales, d'armes et munitions des vêtres. C'est à qui s'assent le rejouen, des milliers de vêtres, maîtres en machinage, on a mis des vêtres. La Haute-Cour Militaire appelle la cause, inscrite sous RP-031, en cause, l'auditeur général des Républicains et la Haute-Cour Militaire et le Parti Civil-République Démocratique du Congo, contre l'honorable Moura-Machutine Édouard et le commissaire principal, Moucha-Maliroua, alégué, Orbeil. Que les partis réunions venir faire acter leur comparution. comparé par ses conseils habituels, Maître Gita Yekouli, avocat près de la Cour d'appel de Kintia Samatete, conjointement. conjointement avec Maître Thomas Gammakolo, avocat au barreau de Kintia Samatete. La salle est une vraie bien de se manifester. et venez. Ancien, le commissaire commercial a joint l'hôpé. Il a sollicité que, compte tenu du temps, il a... le lien soit lui renvoyé à l'hôpé du public pour qu'il puisse vous poser lui aussi des questions. Mais avant de lui porter la parole, sur un certain nombre de points. D'abord, vous avez soutenu qu'Abi Sun Tzu était implantée une unité de la police. Et que cette unité était dotée d'un armement. Ça a été acté. Et ce qui revient à dire que cette unité-là a été considérée comme une unité travaillant là-bas avec la mission de protection de manière permanente. Partant de cette idée-là, comment pouvez-vous concilier l'idée selon laquelle pratiquement tous les documents que vous avez signés parle de... d'un détachement. Un détachement. Un détachement par rapport à quoi ? Parce que le terme détachement suppose que les gens sont administrés quelque part de manière définitive. Mais cette unité d'origine, cette unité principale, des tâches pour des tâches précises, les éléments, ces éléments, donc les éléments de cette unité-là vont sur le terrain pour accomplir une mission et revenir à l'unité. Mais lorsque vous dites unité implantée avec un armement, tout, 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 et puis de l'autre côté, un détachement. Alors, est-ce que vous pouvez clarifier cette manière d'organiser vos hommes ? cette organisation vient de la loi ? Le détachement, appelé l'escadron, nous avons un détachement qui revient comme un pléton dans l'armée. L'escadron, c'est la compagnie par rapport à l'armée. Et le détachement, c'est comme un pléton. Donc, c'est une unité organique qui est rattachée à la compagnie. C'est l'organisation même de la police. Est-ce que vous pouvez nous donner la référence sur la loi ? Parce que la loi portant l'organisation de la police veut la voir. J'organise cela. Vous allez retrouver que dans un détachement, dans un escadron de mille, il y a des détachements de mille. OK. La question revient de la ventilation des hommes. Comment expliquez-vous que pour le détachement nous sommes dans vos termes. Le détachement, comprenez, 43 fois 2, ça fait 86 éléments. Mais comment expliquer que la société bénéficiaire des services ne reconnaît et ne désagère n'intéresse que 43 seulement et les autres prétendent ne pas les connaître. et dans l'organisation des gardinages. L'OCEC, les requérants nous demandent des personnes, nous en alignons quatre. Puisque les prix humains étant enclés à pouvoir se fatiguer après 48 de services, OK, la surveillance doit être permanente, nous nous alignons quatre. Mais chaque fois, les requérants doivent avoir les deux sur son site, dans le sens qu'ils ne payent que pour les deux. Après 48 et ces relais, les requérants ne voient que les deux qui sont sur le site. aux policiers étaient-ils veillés puisqu'ils travaillaient. Je me suis dit d'avoir passé un petit ami à ses hommes. Nous lui avons plein de détachements de la police. Il a ses hommes et comme ses hommes font la mission de gardinage, il a agencé son service dans ce sens-là pour mettre les 43. Les 43 autres se reposent même dans des détachements ordinaires, dans des gardinages ordinaires. Si nous avons mis quatre personnes, les quatre ne travaillent pas tous ensemble non plus. Ce qu'il y a dès qu'ils entrent, les autres se reposent pour revenir frais et continuer les services. Signé entre vous, donc la République que vous avez vous représentiez et la SMB. Parce qu'il n'y a que 42-43 qui étaient reconnus. Les fonds que la DGRAD devaient bénéficier pour ce service-là pouvaient-ils 43 ou 4 matchs. C'est de la DGRAD. Je vois que j'ai pu les chercher pour vous les donner pour ce que je fais de la façon. Je vais chercher une autre question. Une précision de la DGRAD qui couvrait avec 43. Notez que sur 86 la DGRAD ne percevait que les fonds pour 43. Mais vous, en âme et conscience, vous avez placé à la société 86 policiers qui travaillent 8 et jours. Et lorsque vous voyez un pays de sévice de 43 personnes, ça ne vous a pas interpellé en tant que chef des hommes et en tant que représentant de l'État ? Pas du tout au moment, comme je venais de vous dire. Pour les requérants, lui, il ne voit que les 43. Ils sont alignés, ils voient son site chaque jour. Et après 48 heures, si nous voulons bien que le roulement se passe à 48 heures, les autres vont se reposer. Ils ne sont plus au service de la société. Nous ramenons les 43 autres. Donc les requérants ne voient que les 43 pour lui. C'est pourquoi ils faisent les 43. Mais ce qui est curieux, ce qu'il y a, 43 auxquels vous ne payez pas les gens dans tous vos rapports, restent sur le site. C'est mon chien, ma libre, qu'il a confirmé. Donc, sur le site, il y a 86 policiers. Dans mon entendement, ces 46 policiers, ça, je ne sais pas, je ne l'ai jamais établi, notamment, mais je pense que ça pourrait être cela. Sinon, lui, je dois préciser qu'il n'engageait que les 43. Après 48 heures, les 43 autres remplacent c'est là qui était le service. C'est ça. S'ils étaient sur le site, c'était un problème de logement. ...à la défection, défection des policiers qui étaient à la SLV. Il y a eu deux défections. Le dernier en date, pour la dernière défection en date, c'est la sous-expandance référencée du 20 février 2023 relative à la défection de certains en faveur du mouvement terroriste M23. Je vous transmets ici aux dispositions utiles la liste additive des éléments concernés par cet objet. Donc, en mars 2023, le 6, vous avez transmis une liste de 8 personnes. Alors qu'avant cette défection-là, il y en a eu une autre qu'il ne précise pas le nombre de policiers qui ont fait défection. Je vais vous dire à l'autre coup, combien de policiers de ce détachement ont fait défection pour rejoindre le mouvement insurrectionnel M23. Vous avez la liste en annexe. Cette liste-là qui spécifie le fait que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé. Il y a une liste en annexe. La liste est de 8 policiers. peut-être que pour déjà une défection, vous venez de dire. Il dit subsidiairement à ma correspondance si vous répondez le 3 mars relative à la défection vers un moment insurrectionnel. Je vous transmets ici pour disposition et ici. Il n'est pas au dossier. Pour moi, je ne fais pas une défection en faveur du M23. Je ne peux pas bloquer les chiffres mais si je me réfère à ma correspondance, vous verrez que les chiffres sont suivants. J'ai cette correspondance d'une centaine de chiffres. Ok. Vous pouvez nous. Cette défection s'est faite sans arbre. J'ai saisi ma hiérarchie comme j'avais fait pour Kitianga pour que les éléments et les matières de l'État puissent s'aider et quitter l'endroit. Autrement, l'armement de l'État allait dans les mains de terroristes. Ma hiérarchie m'a bien recommandé pouvoir déplacer ces gens. Ce n'est pas que je leur dis qu'ils se sont déplacés bien avant. Ils sont arrivés à Sake avec tout l'armement et tous les personnels. Dès là, j'ai dépêché mon P4 pour prendre l'armement et les ramener au grand magasin. Vous vous trouverez ces armes jusqu'à présent. Alors, arrivés à Sake ? C'est pourquoi je vous dis que quand je suis arrivé à Sake et moi, nous venons d'arriver à Sake avec l'armement et tous les personnels. J'ai dépêché mon P4 pour prendre tout l'armement. Tout l'armement est dans les grands magasins maintenant pour nous sera pour l'État de l'armement. L'administration s'est écrit lorsque ils arrivent et on récupère armes et munitions, on doit faire rapport. Est-ce que vous avez eu un rapport écrit ou bien c'est verbalement que vous avez appris que les hommes sont arrivés avec les armes parce que les munitions sont comptées comme les tapauètes. On en a plus plus d'un corps s'il vous plaît. Et autant de munitions. Et lorsque la mission est terminée, on doit savoir combien d'armes, combien de munitions ont été remises au magasin d'armement. Y a-t-il plus pertes et pourquoi ? C'est le devoir de contrôle qui incombe à chaque commande. Vous avez raison l'or le Président. Avoir un rapport écrit comme tel concomitamment c'est tout à fait très compliqué. Mais nous passons très vite à la maison et nous faisons des choses comme ça. Le P4 qui a récupéré les armes les armes récupérera avec un document. Il doit disposer des documents. La sommeil ne rentre pas au magasin sans document non plus. à ce niveau de l'Université d'avoir des documents. que vous avez signé en date du 14 février 2020. Je vous renseigne qu'à 10 février un groupe de 46 policiers ont été affectés par vous pour rassurer le gardiennage de la SLE 46. Considérant ce que vous avez dit et qui est tout à fait normal que une personne humaine ne peut pas délire le commandement dans plus de 48 heures et que vous considéduiez lors que vous vous affectiez les policiers une équipe pour la grève et que cette équipe avait le même effectif que l'équipe à rélevé c'est que suivant ce mantra il y avait 92 donc 92 policiers dépassés. Curieusement la dégirade ne percevait des frais que pour 46 policiers ou 43 comme vous l'aviez dit. Première question ne pensez-vous pas que l'état qui aurait été préjudicié dans ses recettes considérant le fait que tous les 86 étaient opérationnels à la SMI. On dépendait de la manière d'agencer les services sur le plan opérationnel. Les récurrents ne voient jamais les 86 ensemble sur le terrain non plus. Les récurrents voient la moitié de cette effectuée. Encore que vous d'aller si vous vérifiez bien on n'a jamais même atteint cette moitié-là. On ne l'a jamais atteint. Si vous voyez les détails de ces vies qui sont succédés le récurrent peut-il se plaindre par rapport à ça. Mais lui ne voit que la moitié s'est effectuée pour le relèvement. Il se relève. Il est en train de vous embarquer dans du fausse et dans du mensonge. Et sans l'éprouver il dit non après l'escadron et le détachement. Quelle est cette loi-là ? Qu'ils nous disent que cette loi d'organigramme de la police où on agence les éléments qu'après l'escadron c'est un détachement qui équivaut à un printemps. Les choses ont changé. Et puis un détachement et donc une unité organique pour laquelle un récurrent doit commencer à payer à l'État. Donc vous prenez la lénine là bon l'escadron pardon des éléments qui sont sur terrain là l'escadron pour la police des mines des sacs et prise en charge par une société qui paye qui va payer à la dégénage pour cette unité d'escadron l'escadron des mines est-ce que ça a un sens ? Et on parle du récurrent on parle de l'escadron C'est faux C'est faux le détachement c'est un détachement et aussi une faculté de service et il y a un récurrent qui paye pour le détachement qu'il a sollicité pour le détachement qu'il a sollicité pour sa sécurité C'est faux que le général vient de dire ici que ce détachement c'est une unité organique c'est très faux C'est un faux renseignement M. le Président il faudrait que vous lui rappeliez qu'il est un faux renseignement pour le faire nous allons le démontrer par des questions et des réponses qu'il va vous donner On dit que le détachement commis à la garde délibatement de SMB était constitué on ne fait pas finalement des 43 ou des 86 je méritais que je vous réponde Commencez à penser qu'on peut parler de ce qui est si ce n'est pas tout à fait je suis responsable d'une unité je suis policier de formation ce que je vous dis est ce que c'est là donc après l'escadron nous avons le détachement de police ça fait partie de l'organisation de l'unité donc ce n'est pas un détachement dans le sens qu'on a détaché de policiers à tel endroit ce n'est pas dans ce sens-là la ténèbre non plus voilà l'intérêt sur le président c'est une mission ordinaire de la police c'est la question que nous posons cette unité c'est une unité organique de la police je vous ai bien dit après l'escadron de détachement de la police j'expliquais pourquoi on est arrivé à faire le contrat de garde l'État devrait gagner quelque chose la science-là on est passé par le contrat de garde autrement on ne devrait pas passer par le contrat de garde de garde l'État ne devrait pas trouver son compte non plus ça a commencé avec vous combien cette unité que vous avez trouvé j'ai trouvé l'unité ça n'a pas commencé les pays d'avenir viennent de dire 2017-2028 et vous pensez qu'avant vous l'État ne gagnait pas parce qu'il y avait 20 ans vous pensez que c'était 20 vous pensez que étant ayant déterminé clairement précisément que c'était détachement à ce moment-là l'État ne gagnait pas il y avait des contrats pour que l'État gagne autrement l'État ne pouvait pas gagner il n'y avait pas de voie pour que l'État gagne pourquoi alors 86 c'est une unité organique le travail est organisé par le commandant pour mettre les 43 43 mais combien selon les besoins votre unité avec combien d'éléments j'ai recevée les billets de services et c'est base des billets de services pour déterminer le nombre des éléments qui étaient sur le terrain oui sur le bulkar il était prévu combien d'éléments mobilité avait 70 éléments 70 éléments tous les 70 non tous les 70 présents ils étaient présents sur le terrain à la SRE ils étaient présents sinon on ne peut pas quitter pour aller à Goma voilà ok ça veut dire quoi je ne comprends absolument rien mais ils recevaient chaque mois les billets de services ils nous envoient chaque mois la liste des gens qui devraient être alignés pour décrire les billets de services et qu'il y avait des équipes je dois vous dire qu'il y avait des équipes par rapport à la mission elle-même monsieur le commissaire je me dis vous signez un bulletin de service pour 86 pour cette mission là mission personnel batteriaire les trois éléments mis ensemble sur le terrain comme les bulletins de service étaient signés ouvrés un mois donc pendant un mois il y a 86 éléments de la police des villes sur le terrain mais maintenant dans l'agencement des hommes il y a la garde il y a la relève il y a les piquets ça c'est l'organisation interne mais ce qui est vrai c'est que tous devaient être à la SNB mais travailler selon le rôle qui sera établi par le commandant ça se passait comme ça je vais vous dire que pour besoin de loge vous savez ce qu'on peut mettre des militants il y a les villages il y a tout c'est ça dans mon entendement je ne vais pas dire qu'il y avait un dortoir où tous dormaient non plus je ne crois pas nous enseignions sur l'armement qui constituait la dotation de l'unité ainsi détachée à la garde et à la sécurisation de la SNB quel type d'armes individuelles ou collectives quantité calibre de munitions fournir toute autre information quant à la situation actuelle de la liste de dotation écoutez votre réponse c'est-à-dire les armes la situation des armements tout cela s'agissant du point 4 de votre présité les chefs départements logistiques et le conseil supérieur Chaniungu Matembe et Matembe de Jacques tout cela gestionnaire au quotidien de tous les équipements et matériaux de la police étant agitée pour les zones de santé et n'ayant pas un représentant en ce moment en même de vous déguer cela reste en suspens Monsieur le Premier Président Monsieur le Premier Président c'est le commissaire provincial de la police à qui on demande la situation des armes de l'unité qui était dégâchée là-bas pour toute réponse pour toute réponse dans une unité de la police qui est au fond dans une zone à tumulte il vous dit que la réponse je ne peux pas vous répondre parce que c'est lui qui est chargé de ce service est malade doit fonctionner continuellement et encore plus dans l'armée ou la police une situation d'armement on dit celui qui détest une situation n'est pas là il est malade donc s'il se pose un problème on n'a pas d'armes celui qui doit se doter n'est pas là il est malade quand dites-vous c'est ça la réponse qu'est-ce que vous dites je comprenais d'abord que là à chaque côté vous avez trouvé qu'il y a l'armement les types d'armes utilisées mais si j'ai répondu comme c'est là c'est plus que les précisions encore qui peuvent aller au terrain je vais lui être donné par les chargés de ce travail mais sinon dans tout ce que j'ai lui donné comme document vous trouvez qu'il y a l'armement les types d'armes et les munitions c'est pourquoi il n'a pas de représentant valable son avion major est malade il est décédé c'est vrai ce n'est pas fini de demander de nous envoyer un autre là nous demandons de nous envoyer un autre c'est ça le problème pour tout ceci M. le Président nous voulons qu'il vous et qui a menacé que nous accueillons à tout ce que nous sommes à faire c'est peut-être la dernière question le principe M. le Commissaire du millionnaire le principe nous allons en dignité des services publics de l'Etat de ce principe parce que vous avez tendance à personnaliser la gestion du matériel c'est la RST qui peut nous aider à appliquer ce principe quand Chagnon est par exemple indisposé il fallait qu'il y ait un autre mais Chagnon avait au même moment un avion qui était aussi très malade et qui est venu à mourir moi je n'ai pas la compétence de prendre quelqu'un de l'éducation du R4 puisque l'organe de la loi venait de dire ici que non vous êtes provincial non la loi nous a limité chacun ses limites dans ce que nous sommes dans le déposé comme acte et dans vos archives le responsable du service il y a un secrétariat il y a un service d'archives auquel vous pouvez vous référer pour avoir des conseillements et des données sur l'atelier des équipements si on a travaillant là-bas vous trouverez que ce secrétaire là imprime rien qu'il fait rien de vous donner dans la machine mais Chagnon vous lui-même a tout conseillé dans sa machine il fait sortir des documents il fait parler de la machine personnelle c'est la machine du bureau c'est la machine du bureau il suffit d'appeler on n'a pas une idée d'aller dans ce sens-là c'est lui-même qui dirait son bureau alors peut-être que vous n'êtes pas prêts M. le Président commissaire provincial de la police vous avez détaché une unité de la police pour la débilisation de la concession SMB oui vous apprenez que par deux fois dans cette concession il a été découvert des 4 gardes quelle est votre réaction qu'est-ce que vous invite comment vous avez agi c'est question de voir maintenant si le policier connaissait qu'il y avait quelqu'un là-bas ou non mais sinon je n'ai pas autre chose que j'ai pu vivre là-bas non plus à votre niveau à votre niveau parce que ce sont vos policiers qui gardaient cette concession l'idée ne vous est pas venu d'interpré vos pas d'adjoint mais mon général vous êtes éphoriste comme moi nous avons appris à l'émorance on ne laisse pas un vide même quand le commandant tombe il y a un enjeu la meilleure est organisée comme ça si l'adjoint tombe aussi le plus courageux prend le commandement vous dites que parce que mon chaman livre elle n'était pas là et vous ne pouviez vous n'avez pas une interlocité des éléments désignés par vous la fête des business services signés par vous où vous avez mis les noms mon chaman livre a suivi les tels suivi les tels ceux et les autres personne auprès de qui vous pouvez vérifier pour savoir qu'est-ce que j'apprends qu'est-ce que vous en saviez pendant que vous étiez là qu'est-ce que vous avez vu on vous appelle maintenant devant la Côte-Cour par rapport à cette situation que toute la république en vienne attende que le monde entier en vienne le suivre qu'est-ce que vous pouvez dire les élections ils devraient nous le dire sans doute merci beaucoup nous avions comme l'impression que nous étions dans un point de presse dans un point de presse où carrément que nous devons assister à un procès d'autres qui ne nous concernent pas ça a donné vraiment l'impression que c'est votre impression oui monsieur le premier président nous savons pourquoi nous le disons c'est il a même demandé au renseignant d'enquêter d'instruire au même temps que vous monsieur le premier président c'était pas normal monsieur le premier président je voulais vous faire poser une question je ne sais pas si ça sera possible ou comment parce que et par même cette instruction nous sommes tombés sur une correspondance j'ai fait état de cette correspondance parce que dès le début nous avions fait part de notre difficulté monsieur le premier président de suivre l'évolution de l'instruction oui nous sommes en procédure de Florence mais que dit cette correspondance c'est une correspondance qui a été faite par les magistrats militaires Ndaka je reviens sur la question d'effectifs je ne sais pas si la cour va me permettre de la lire tous mais je peux aller directement à l'essentiel je peux aller directement à l'essentiel l'effectif constitué qu'elle fait il n'y avait pas moyen de poser voilà ce que propose les colonels magistrats Ndaka je vais à la conclusion permettez-moi considérant la résistance de cette situation qui crée l'insécurité et le risque d'impacter négativement les activités minières de ce PE j'ai estimé utile de requérir le commandant provincial pour envisager l'ouverture d'un poste de police tenant compte pour se faire de la situation particulière de ce village à savoir que c'est un site minier localisé dans le PE 47 pour la sécurité duquel il est déjà détaché et imité PMH inspection de ma hors considération MS fantima patriotique la police et la police des mines à mission de sécuriser les carrières minières les périmètres d'exploitation ça c'est en fait c'est la loi qui devrait ainsi le commissaire le commissaire nous l'a dit et c'est acté mais à moins il est reproché aux deux prévus parce que ce sont eux qui sont devant la haute courbe le fait d'avoir utilisé des éléments fictifs voilà pourquoi la préoccupation est grande et la préoccupation de la haute courbe autour des effectifs quels sont les effectifs que la police affecte des effectifs de manière régulière des policiers réguliers et dans certaines personnes qui ne sont pas de la police qui sont venues d'une autre planète et à ces personnes là il est octroyé la qualité de policiers au cours des régularités et on sollicite même à l'état qu'on voulait la possibilité de les considérer comme étant des policiers réguliers là le bâtiment et c'est ainsi que la haute courbe c'est pas le ministère public qui a construit c'est la haute courbe qui a construit veut avoir la lumière autour de cette matière vous êtes madame vous savez monsieur le premier président parce que vous nous avez accordé la parole je ne sais pas trouvez-vous que cette question là est opportune parce que la personne qui s'est engagée c'est inotemporaire alors maintenant quand vous demandez au ministère public près de la haute courbe militaire qui est un organe de poursuite qui a une autre casquette de répondre vous êtes nous risquons de fausser les débats mais c'est le premier qui vous avez si vous avez si vous avez envie d'exploiter parce que c'est une question aussi vous allez l'exploiter vous n'allez pas interpeller le ministère public parce que là il a agi en tant qu'auditeur militaire opérationnel en ce moment là voyez-vous mais c'est le premier président qui a notre défense pour la haute cour n'a pas opiné la haute cour le président a le seul mais jamais et jamais alors utiliser un policier irrégulier un policier s'allume et pour preuve le ministère public ne va pas encore s'en dédouaner lors de notre arrestation nous avions été arrêtés à pleine parade avec tous nos éléments si le ministère public pensait que ces éléments n'étaient pas réguliers ils étaient dignes et dignes entre guillemets pourquoi on n'avait pas pris le soin d'en arrêter même trois et nous présenter devant votre qui ne répondent pas mais que ça reste dans votre esprit très savante question posée par votre haute cour militaire la république est aussi très contente de son ministère public qui pose des questions très intelligibles et la république est très sienne les questions de la haute cour ainsi que les questions du ministère public qui poussent vers la manifestation de la vérité et c'est là qu'elle n'en déplaise à la partie prévenue Mouchamari qui semble être distraite de l'instruction et de la pertinence des interventions du ministère public qui a la maîtrise du dossier votre nom monsieur le président nous n'aurons qui comparaît en ce moment est-il normal d'avoir dans les rangs de la police nationale congolaise des éléments sans matricule et est-il normal de demander à l'état d'immatriculer les éléments de la police nationale congolaise non immatriculés ça c'est la première préoccupation d'abord ici si j'ai parlé des éléments sans matricule pas à la SMB ici la question que j'ai trouvée à travers la province ces éléments qui sont payés par l'état je voulais épingler ça ce ne sont pas tous les éléments sans matricule par contre les éléments sans matricule qui ne sont pas payés par l'état congolais nous avons déjà mis hors l'état des unités de la police parce que c'est autres autorités de la police nationale congolaise qui dirigent ou qui commandent la province du Nord qui ne connaissent pas les propriétaires de la société SMB c'est un mystère ils traitent avec des fictifs est-ce que les commissaires provinciales qui comparaît en ce moment peut renseigner à la cour si cette société avait un permis d'exploitation des minéraux société avait le permis d'exploitation la société avec l'état congolais voilà pourquoi nous avons continué à sécuriser cette société à être dans son périmètre le permis d'exploitation a été accordé à qui savoir que ça a été outroyé à terre ou à terre l'autre non plus je ne pouvais pas les voir qu'ils ont un document de l'état en bonne et due forme oui la société c'est une personne morale voir que ça a été outroyé à qui ce n'est pas vraiment à mon niveau d'aller sur tout cela retourner à la république qui a accordé ce permis d'exploitation et nous y reviendrons pour démontrer la négligence de ces autorités un troisième préoccupation le commissaire provincial a parlé d'une guerre civile qui serait déclenchée si on supprimait le détachement guerre civile entre les les Tutsis et les Hutus la république est curieuse de savoir dans la concession dans la concession ou dans le site du minier SMB il y avait des Hutus et des Tutsis dans la province du nord qui vaut il y a des Hutus et des Tutsis on m'a pensé par les gens quand je voulais supprimer ce détachement ensuite il faut comprendre que la société se trouve dans une agglomération où il y a des gens dans cette agglomération il y a des gens de tout ça il y a des Hutus il y a des Tutsis la société n'est pas isolée dans la brousse où il n'y a pas d'habitation non plus la coopérance c'est la coopérance qui gère les gens qui se trouvent dans la cité où il y a des gens dans la concession il y a des gens et que ces gens ce sont les exploitants artisanaux qui exploitent dans les périmètres de SMB il y a aussi des faits précis et positifs comme le veut tout pénaliste est-ce le ministère public et le renseignant de Van Gogh qui puisse l'aider et les soutenir peut-il définir nous ne sommes pas encore en plégoire nous sommes dans les faits monsieur Mangajoutou dans l'emploi voici l'acte voici ceci voici cela ça c'est la première préoccupation oui réel ou réel l'ego ou critique quelle est sa responsabilité quelle est sa part ou responsabilité pas les responsabilités les effectifs sont les nôtres c'est nous qui utilisons les hommes là-bas ce n'est pas le requérant non plus ok vous avez sa réponse par le moment nous reprenons les listes aussi on reprend ce qu'il a envoyé la SNP dont le gouvernement est propriétaire nous avons dit depuis le début de cette instance avec la négligence qui frise la complicité des autorités de la police commerciale la SNP alors que la SNP nous avons la note de la dégénage alors que la SNP paye pour 43 l'Etat paye pour 43 policiers mais en réalité la SNP est jusqu'à faire ici pour ici alors que elle paye à la banque pour l'Etat les services que l'on vende ici que l'on vende les gardes de nage la SNP paye pour 43 policiers alors qu'en réalité elle utilise 86 policiers nous avons nous avons pour preuve la lettre de la dégénage que l'on vende du provincial de la dégénage a écrite une note officielle où ils demandent les commissaires provinciales l'ont dit aussi que non parce que beaucoup de gens tout autour disent de continuer ce contrat notamment la dégénage les services par lesquels l'Etat bénéficie des recherches qui dit qu'elle ne connaissait que 43 policiers alors qu'en réalité c'est deuxièmement nous avons ici le rapport de l'inspection générale de la police où clairement ces enquêteurs disent ici ayant entendu un responsable de la SNP pour ne pas la citer voilà ce qu'il dit mais au-delà des 43 policiers qui constituent l'objet du contrat il y a autres il y a autres 43 policiers qui ont été ajoutés suite à la demande de la SNP vu la taille de l'air carré minier par un arrangement avec le commissaire provincial adjoint de la police nationale le commissaire Van Kasson en violation de clause conclue dans le contrat s'agissant des modalités de payement des policiers SNP la SNP n'est payée que 43 ou 43 policiers au tésor public par le biais de la dégénage mentionnement 200 dollars par mois le ministère public a saisi la pertinence de notre question notre client l'honorable Mabatou se trouve ici parce que comme vous instruisez en flagrance et comme le dit toujours votre cours dans ses propos sages elle dit susceptibles fait susceptibles avec une rédondance en nous ramenant sur les rails maître nous sommes en flagrance jusqu'à présent nous n'avons pas encore retenu la prévention ce sont des faits susceptibles maintenant on lui pose la question donne les faits qui présument la responsabilité pénale de notre client voilà les boupables 1 de la SMB même la je peux dire quoi la connotation si je peux dire c'est en français SMB Mouanga Tchoutou Izi et Douai deux individualités juridiques distinctes revenons en droit je ne plaide pas mais c'est l'instruction revenons en droit il vous montre les notes de la dégirage faites par la SMB la SMB c'est une personne morale Mouanga Tchoutou c'est une personne physique il revient au ministère public parce qu'il est dit même dans votre premier arrêt rendu il dit quoi Mouanga Tchoutou est propriétaire à la première audience il a dit quoi serré propriétaire monsieur le président Auguste membre de la composition et monsieur le président général dites-nous Mouanga Tchoutou Mouanga Tchoutou n'est pas SMB SMB n'est pas Mouanga Tchoutou c'est SMB qui a payé la dégirage quel fait quel acte a-t-il posé dans l'emploi fictif des policiers c'était ça la question et de nous amener loin si à n'en pas nous en tirerons les conséquences nous avons une autre proposition c'est la première fois que nous parlons depuis que cette instruction a commencé pour faire poser quelques questions parce que ce n'est pas un dialogue entre nous et le ministère public nous passons par votre quiste cour pour faire parvenir la question au ministère public le ministère public s'est dévertué au travers de l'instruction non seulement du commandant divisionnaire Abba Van mais même du commissaire divisionnaire qui l'a précédé le général Niembo a posé une question qui revient au début il a clairement dit que d'après le rapport de la CNS descendu sur le lieu on avait trouvé qu'il y avait un surplus des policiers alors que dans les BS ou dans les documents qui étaient détenus notamment les contrats qui liaient la SNP à la République démocratique du Congo alors qu'on trouvait que 43 policiers qui étaient repris lui l'a estimé que d'après l'enquête qui était descendue au niveau des de 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 on avait trouvé qu'il y avait une quarantaine de militaires ou des policiers de plus il a même ajouté lorsqu'il faisait son rapport parce qu'il nous lisait ces rapports là que ces policiers qui étaient là en surplus étaient démobilisés de l'armée rwandais soit ou des anciens des M23 au CNDP et il a même ajouté qu'ils y sont pour la plupart retournés d'où son insistance quand il disait que tous cette unité là tous ne sont plus là à saquer ils sont partis alors je voudrais poser la question au ministère public parce que maintenant nous avons compris lorsque nous avons écouté les rangs il ne sait pas sur quoi vous dire que par exemple dans cette unité là libre et rapport c'est une chose ce sont des indices ce ne sont pas des preuves c'est pourquoi nous venons par devant vous puisqu'il n'y a pas encore des preuves vous pouvez aussi acquitter donc rien n'est dit à ce stade que puisqu'il amène des éléments que vous avez déjà gobé cela et que vous avez nous condamner vous pouvez nous acquitter la question est simple comment il a procédé lui pour savoir que les policiers qui étaient à SMB étaient il a dit à 90% à 90% des dînes celles ethnies et l'ethnies tout petit je l'ai dit parce que maintenant on parle des dînes tout petit on parle des communautés il ne faudrait pas que nous allions comme ça à vol il avait parlé au premier au début de son rapport de l'ethnies tout petit nous voulons savoir maintenant comment le ministère public a déterminé qu'il s'agissait de l'ethnies tout petit qui était majoritaire sur base de quel élément factuel parce qu'il a demandé au commissaire divisionnaire à Bavan est-ce qu'il n'a pas trouvé suspect qu'il y ait une communauté prédominante dans ces unités qui étaient commises à la gare de la SLP et on lui avait répondu par le commissaire je me souviens que ce n'était pas à lui de discriminer c'était des policiers alors nous revenons vers lui lui qui ne fait que poser la même question il compuit au commissaire il a posé au commissaire à la chambre je ne sais pas si il était commissaire et Niembo il insiste sur le caractère ethnique ou majoritairement d'une seule communauté parmi les policiers quels sont les éléments sur lesquels il se base a-t-il des procès de Bavre ou bien des B.S. la préoccupation est saisie j'ai sorti une note pour dire qu'il n'y a plus d'éléments sans matricule et que tous les éléments qui étaient sans matricule ont été mis hors de la police nationale mais je dis qu'en général dans le Nord-Kivu on trouve des éléments néanmoins sans matricule mais qui sont payés par l'État je ne dis pas que cet élément s'est retrouvé chez SEMP non plus ça je ne l'ai pas dit non plus parce que les deux qui étaient chez SEMP l'autre venait de vous dire que les deux avaient déjà chassés de SEMP par rapport à ma correspondance voilà un peu Merci beaucoup M. le Président pour la parole d'abord c'est une question tantôt la responsabilité de l'on a vraiment la Joutou dont c'est que les actes posés par la SEMP pour eux lui impôner d'abord M. le Président vous devez savoir ce qu'est la SEMP qui est la SEMP qui est la SEMP qui est la SEMP qui est la SEMP quand il y a des faits infractionnels dans un groupe dans une société ce sont les agents la société agit par ses agents la société c'est une personne morale mais c'est par ses agents qu'elle agit et s'il y a des actes infractionnels ce sont ces agents-là de la société pénalement qui n'en répondent pas ce que société est une pénalement proteste M. le Président Rolando Dutu qui a été entendu il a dit qu'il était propriété de la SEMP il n'a pas nié et il a même dit il a même donné l'historique nous allons nous allons trouver nous étions en train de chercher nous étions en train de chercher nous allons trouver il a même donné l'historique comment il a acquis cette société depuis l'époque du M23 non plutôt depuis l'époque du MCD il a dit comment il a acquis cette société et puis quand vous demandez à M. le Président M. le Président pourquoi vous avez cherché à avoir le remont à la société il dit il se dit pourquoi parce que bien qu'il se dévisse bien qu'il est en train de les tâtonner il a acquis que ce n'est pas par hasard c'est un honorable du coin mais en réalité c'est parce que le M. le Président est le propriétaire connu de cette société nous allons avec le temps les démontrer en tant que propriétaire de cette société il ne pouvait pas ne pas savoir il a dit si il appelait la police c'était la police quand on a entendu qui s'occupait de la sécurité de son interdit de sa concession nous allons le démontrer avec le temps mais nous disons que ce qui est à ce qui est le proteste et M. le Président est poursuivre en tant que responsable de cette société nous aurons le temps de le démontrer le honorable M. le Président il peut se mettre des roues-là pour répondre à une ou deux questions de la il peut me laisser assis là une réforme laisse assis la Cour nous autorise à être assis voici une question de précision prévenue M. le Président M. le Président répondait aux questions de la haute communauté il lui a été posé la question de savoir s'il vous connaissait il a dit non si la la concession sur laquelle il il avait l'obligation dans le Président que quelque part on appelait Chez Mwanga Tchoutchou dans le PE donc périmètre d'exploitation 60 40 policiers on appelait que là c'est Chez Mwanga Tchoutchou il n'a jamais été là est-ce que dans le ressort dans le périmètre de la SMB vous aviez un point qui était appelé Chez Mwanga Tchoutchou merci de m'avoir accordé la parole Monsieur le Président de la haute cour je ne comprends rien en fait tout ce que ils sont tentés de dire ici c'est facile de connaître en passant par les statuts en passant par la SMB la SMB est là pourquoi est-ce que avant de venir accusé ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici tout cela parce que quand même on m'a accusé est-ce qu'il est sûr et certain que Chez Mwanga Tchoutchou qui est le patron de SMB ok et je ne comprends pas je ne sais pas c'est sa façon de dire ok ça va deuxième petite question à la question de savoir à qui la société a partenu au début il a dit que il ne connaissait pas le propriétaire mais par la suite il a dit que c'était la société de l'honorable Mwanga Tchoutchou il a précisé qu'il a su à l'occasion d'un conflit entre SMB et Copérama qu'est-ce que vous dites à propos de ce document moi je n'ai pas voulu vous perez encore de le dire moi je ne sais pas tout le monde dit ce qu'il veut dire mais moi je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB parce que le document existe pourquoi ne pas chercher ce document de cette société pourquoi pourquoi spécifier tous ces blémas juste une phrase nous donnons la précision à la cote 10 du PV de l'honorable Mwanga Tchoutchou la question PV tous les autres les enfants et tous les autres et tous les garçons je voudrais absolument que la cour pour l'économie qui accepte sa théorie selon laquelle par ce qu'il vient de lire il a reconnu des propriétaires il a reconnu avoir initié il ne reconnaît pas avoir été propriétaires parce qu'à l'heure où nous parlons il n'est même pas actionnaire il a initié pour moi il a initié MIH qui est devenu SMB c'est-à-dire c'est lui en tant que paternel qui est venu au début des années 2000 a fait un comptoir qu'on appelait MHI et il a commencé à acheter des produits miniers qu'il vendait et c'est à la suite en fait la SMB est née des cendres des MHI mais lui n'est pas dans les MHI ça appartait à mes oui à l'époque c'était pas une société c'était juste un comptoir d'achat de matières premières mais la société SMB qui a traité avec le commissaire général Awasham ou le procureur général Niembo qui représenta la république bien entendu et ainsi que le divisionnaire qui est présent ici qui a agi au nom de la république c'est une personne morale à laquelle il n'appartient pas et c'est ce que nous voudrions dire et que cela soit acté parce que nous avons les statuts et les actes d'incorporation que nous avons donné à mes ministères et ministères qui distinguent que des caisses ou bâtiments parce qu'il y a un rapport par devant vous qui dit que 90% des policiers qui gardaient les sites de la SMB étaient tout petits donc majoritairement tout petits et quand le commissaire Niembo venit il a dit sur base des baisses qu'il y avait il n'a trouvé aucun cette réalité ne s'est pas confirmée il n'a pas vu qu'il s'agissait d'une salle d'ethnie d'où nous revenons vers l'organe accusateur qui nous montre pourquoi les rapports parce que sur base de quoi quelles sont ces sources légales ou des pièces qu'il a qui démontrent qu'effectivement à la SMB plus de la moitié ou même 80% des policiers qui gardaient les sites étaient d'origine tout petits et s'il peut nous dire pourquoi il insiste si c'est d'origine alors que les autres disent qu'il ne peut pas discriminer le visionnaire savoir s'il avait réussi deux commissions qui devaient enquêter dans la société dans la construction SMB la commission du conseil spécial c'est un service de l'Etat et vous savez quelle est l'importance de ce service sur le plan sécurité et l'IG l'institution l'organe chargé de contrôler toutes les activités de la police tous ces rapports tous ces rapports tournés autour des rapports de l'ICMS autour des éléments de la police qui viendraient du Rwanda utilisés par la police habillés en tenue de la police congolaise ensuite le prévenu Mouchamaliwa il a été entendu il a dit c'est vrai qu'il y avait des éléments rwandophones c'est ainsi que c'est pour les besoins de la cause que les différents commissaires de la police qui défulent ici vont se dédire ils ne sont pas encore ils vont se dédire mais c'est contre l'Etat qu'on aurait qu'ils sont en train de déterminer malheureusement pour les tâches qui leur avaient été confiées c'est contre l'Etat qu'on aurait il est de notoriété publique et c'était décrié par tout le monde parce qu'on a sorti un des documents que l'Etat a signé qu'on continue à sortir tous ces documents parce qu'ils verront qu'en son temps suite à tout ce qui se disait pendant la réunion de sécurité qui déplorait la présence dans cette unité des éléments venant d'une même communauté et cela a été puni par la loi du clientélisme c'est interdit par la loi on leur reprochait cela on leur disait est-ce que vous ne pouvez pas revoir la conclusion de cette unité ils sont restés tâches maintenant c'est pour les besoins de la cause qu'ils veulent se dédire c'était connu pendant toute la réunion c'était la télé et c'est cela qui a motivé que le conseil spécial puisse se diligenter une enquête c'est cela qui a motivé que les inspecteurs générales de la police puissent se diligenter une enquête et Moucher Malur il a dit que c'est vrai qu'il y avait des peuples des rwandophones parce que il a dit dans le TV des rwandophones des rwandophones des rwandophones nous ne sommes pas là pour critiquer les unis nous ne sommes pas là pour dire le chef de l'état lui-même a dit que ce sont nos frais ce sont nos frais mais on ne peut pas dans une unité ne le trouver que les baloubats ou on ne peut pas dans une unité ne trouver que les bandales c'est interdit par la loi c'est une pianteuse c'est ce que nous déplorons nous ne disons pas que ce n'est pas ce qu'ils sont non ce que nous déplorons c'est le fait que les autorités de la police ont toléré ont laissé faire ils savent au fond de leur cœur que ce que nous disons est vrai pour les besoins de la cause histoire de détail dans le pays démocratique du Congo gardez capitalisez le tout le moment voulu vous allez sortir ces aliments parce que tout ce qui est dit est acté vous avez la le prévention un peu réagir à ce que le ministre dit il dit à confirmer parce que à mon entendement les éléments rwandophones sont différents des éléments amorphologiques rwandophones alors j'avais dit que parmi les éléments il y avait des éléments amorphologiques rwandophones et je n'avais pas précisé qu'il y avait des éléments rwandophones est-ce qu'une une amorphologie peut-être parce que dans ce pays dans ce pays ce sont des questions qui risquent de nous éloigner d'essentiel l'audience est momentairement suspendue son grill pour le prendre dans 5 minutes prise police l'audience faites venir leur enseignant casse son van le 27 juin 1972 nationalité congolaise numéro matricule provincial adjoint police administrative donc jadis renseignement et opération au nord Kivu j'étais encore point j'étais le point focal de la réforme au niveau de la police du nord Kivu et j'étais coordonnateur de la PNC opération de maintien et rétablissement de l'ordre publique au niveau du Grand Nord vous avez vu à exercer des attributions dans le commandement de la police il y a un policier du nord Kivu qui est trahi en justice pour les faits mises à charge et aussi à charge du député national pour en la crise et loi si dans ce cadre que la recours vous a invité pour lui donner quelques renseignements donc vous comparez à titre de renseignants c'est ainsi que nous n'allons pas vous soumettre à l'exigence du serment vous n'allez pas prêter mais mais le grand renseignant si la juridiction constate que les renseignements que vous fournissez sont faux vous risquez d'être mis sous l'empire de la loi relative aux fausses de ce le prenez conscience et donnez-nous les renseignements comme nous les attendons de vous ce que vous connaissez vous connaissez vous connaissez rien vous connaissez les afféter au nord les commissaires supérieures Tchaboun qui est devenu général et les commissaires supérieures principales françoises la colonne françoise c'est elle c'est elle qui m'avait présenté les requérants de la société pour les présenter auprès du nouveau chef qui venait d'arriver il avait fait je crois une semaine ou bien deux semaines avant d'atteindre la ville de Goma le général françoise françoise vous a présenté le requérant qui avait parlé des requérants de ces détachements là que non je devrais faire rapports représentés par une dame mais les requérants que nous connaissons au niveau de la police c'était monsieur Ben Ben Mwanga Ben Ben est requérant de quoi le requérant de la société SMB il était le requérant donc il venait chercher le policier à la police Il est passé par Françoise pour solliciter la protection de la police. C'est une responsable, mais représentée par une dame, celle qui s'occupe du personnel de la société, c'est Mme Wivin. Oui, oui, ok. Mais la Françoise à laquelle vous faites allusion, n'est-ce pas qu'elle est aussi commissaire supérieur principal ? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de boxeur supérieur principal. ... du requérant SMB, et c'est vous qui l'avez présenté au commissaire provincial ? Oui, j'ai fait un rapport au commissaire provincial, et le boxeur provincial a fait des invitations pour affronter tout le monde individuellement. Bon, parce que vous dites que vous avez, vous êtes honnêtez vous depuis 2015. Quand est-ce que les relations entre la police et la société ont commencé ? SMB ? Moi, en général, et cette relation c'est un peu difficile, mais j'ai un contrat de gardiennage qui était signé en 2015. Ça montre déjà que non, ce détachement existait déjà avant mon arrivée là-bas. C'est un contrat de gardiennage avec la République par le biais de la police provinciale, la police nationale représentée par le général Rochambo à l'époque. Rochambo en 2015. Et en 2018, au mois de janvier, la même société va signer un autre contrat de gardiennage avec le général Rochambo. qui signe avec l'inspecteur provincial à Rochambo en 2018. 2018, c'est... Côté SMB, c'était qui ? Je ne sais pas, ça doit être Ben. C'est lui-même ? Le directeur, oui. Si c'est pas lui, c'était toujours la femme de la police. Je pense. Et en 2021, C'est Ben Mouanga Chuchou, C'est avec le directeur général de la police. APA. Donc, non, non, 2018. 2021. 2021, c'est avec le général APA. Et quand vous êtes partis, il n'y avait pas un autre contrat en 2022 auquel vous avez eu accès ? En quittant le Nord Kivu, je ne savais même pas de quoi il était question. Et c'est en venant ici, convoqué au niveau du commissariat général dans une commission d'enquête. C'est à ce moment-là qu'on me dira que non. Il y a un ordre de mission que j'avais signé en 2018. Une parenthèse d'abord. Chaque fois quand les chefs étaient absents ou bien empêchés, j'assimais l'intérim. J'assimais l'intérim parce que j'étais le précédent de mes collègues. Et lors de la rencontre avec la commission d'enquête, c'est que le général Ndonda sortira un ordre d'émission de 2018. De 2018, il me dira, on te rapproche d'avoir écouté les sujets rwandais. Mais en parcourant les documents, nous constatons que tous les policiers qui sont ici, ils sont dans la base des données, excepté quatre. Parmi les quatre, il y a deux. Les noms étaient mal écrits. Et les deux autres qui n'étaient pas dans la base des données du commissariat général. Un général, je m'explique. Les contrôleurs n'étaient pas arrivés dans tous les points et les récoings de la province. D'un policier qui n'était pas contrôlé. J'avais dit ça à la commission. Et en 2019, le commissaire général avait envoyé une note, dont référence, notre numéro 1168, bar PNC, bar SIAT général, à tous les commandants unités de la province. Si je peux. J'ai stipulé que la police met à la disposition, en date du 18 novembre 2015, un groupe de 13 policiers en vue d'assurer le gardiennage. 13, 2015, au mois de novembre 2015. 13 policiers. Il faut toujours, au niveau de la police, songer à sa relève. Là, c'est ce qui est déclaré au niveau de l'ADJAD, même sorti à partir de Kitshasa. Chaque fois qu'on envoie un policier à un détachement, le policier ne peut pas faire 30 jours d'affilée seule à ce poste-là. Il faut toujours, au niveau de la police, songer à sa relève. Mais les RECA demandent un policier. C'est un exemple que je donne. Ils demandent un policier pour garder, par exemple, sa boutique. C'est l'équipe A et l'équipe B. Elle s'est connue même au niveau du commissariat général. Nous sommes à Goma. L'équipe de relève, si l'unité de gardiennage est à Goma, donc l'équipe de relève reste dans leur résidence. Ils sont gérés par leur commandant, par leur unité. Et après 48 heures, c'est cette équipe qui va parce que l'équipe est à côté du détachement. Mais si le détachement est à distance, les deux équipes, selon la volonté du requérant, s'ils trouvent bon de prendre en charge, si la prise en charge est rassurée par les requérants, les deux équipes peuvent rester au même moment. Mais leur sortie, parfois pour aller visiter leur famille, c'est le commandant du détachement qui pourra assurer ça. tout en faisant signe quand même à son chef. Et le chef peut instruire ses services. Il y a des sortes de chefs. Il y a des chefs qui instruisent parfois les adjoints pour que les collaborateurs, donc les chefs du département, puissent recevoir les ordres du chef. Il y a des chefs qui passent directement par le département. Ils passent directement par le département sans passer par nous les adjoints, moi personnellement. Dans votre cas, j'ai commis trois chefs. Awa-Chang, le Général Placide et le Général Abba. Comment était le système ? Non, le détachement existait. Le Général Awa-Chang, je vous ai parlé vers 2017. La fin vers 2017, c'est là où les requérants étaient passés voir le chef. Et je n'étais pas présent à leur entretien. Et quand les Général Abba arrivent, les Général Abba arrivent, je suis dans les granoles. Parce que je vous ai parlé maintenant, j'ai assuré aussi. Au Grand Nord, je ne sais pas si les deux chefs s'étaient dit. Donc, lors de leur remise et reprise, moi je n'étais pas là. Au plus tard à 11h, parce que nous savons qu'il y a des problèmes pour en soi et tout ça. À 11h, nous nous retrouvons ici. Nous terminons avec tous les renseignants. Et nous revenons aux pièces parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a les clés qui doivent être revisitées. Il y a les pièces qui sont venues de l'INRB, qui doivent être discutées. Nous allons vite et bien. Ceci étant, il n'y a plus rien au rôle, l'audience est levée. Aux cours militaires. Aux cours militaires. Non ! Gardez, off ! Pour tes armes ! Merci le présent de l'autre cours militaires, mon Général. Armo ! Armo ! Ké ! Réponse ! Ma mission TV, le miroir du mort. Où ? Le nom ! Mère ? Non !